Bonjour tout le monde, vendredi 4 mai 2018, point bourse du jour, les marchés américains sont assez très prudents hier soir, avant les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, aujourd'hui à 14h30, le Dow Jones a pris 0,02%, le SP5 a perdu 0,23% et le Nasdaq a perdu 0,18%. En ce qui concerne le CAC 40, il bute toujours dans la zone des 5500 points, il n'y a pas de relais pour l'instant mais il n'y a aucune faiblesse à l'image du rebond que l'on a eu hier soir, puisqu'après un petit retracement, le marché a fortement rebondi pour revenir chercher ses points hauts en fin de journée, entre 19h et 21h, ce qui nous a permis de revendre ce que l'on avait plus ou moins bien acheté, donc c'est parfait. Pour aujourd'hui, on travaille toujours pareil, à savoir acheteur sur repli, on a pu acheter déjà un petit peu sur 73,5%, c'est ce que nous avons proposé d'ailleurs sur le trade du jour, par exemple, il y a deux achats, un à 63, l'autre à 73, donc un niveau agressif, le 73, il faut avoir conscience que c'est agressif, moi je l'ai fait, je suis placé à 93 à la revente, et sinon le niveau d'achat un peu plus fort, c'est 63,5%, donc on continue à accumuler des écarts, on ne cherche pas vraiment de directionnel, donc on peut toujours monter des poutres synthétiques, donc en achetant des cols, en vendant des futures en face, en ce qui me concerne hier, j'ai acheté un petit peu de poutres sur juin aussi, profitant d'une volatilité qui est quand même assez basse, et en me disant, bon, on pourrait bien avoir un trou d'air d'ici là, les paris ne coûtent pas cher, on peut avoir par exemple du put 5150 ou 5200 autour de 20-25 points, donc c'est pas cher, ça laisse du temps pour avoir raison, mais sinon sur le fond, le billet reste haussier, on continue à travailler acheteur, donc vers 5465 idéalement aujourd'hui, plus bas, même si on avait cherché 5445,5, je continue d'acheter aussi, donc je ne renforce pas non plus une position trop importante, mais j'achète encore, donc il n'y a pas d'alerte proche en tout cas, ce n'est pas possible vu la reprise, le DAX, lui, a un billet haussier depuis le franchissement des 12650-60, zone sous laquelle on vendait d'une manière systématique, donc le billet est passé haussier en intraday, dans une optique un peu plus longue, on tend vers le neutre, donc on cherche à acheter, le niveau d'achat proche, c'est cette zone-là, que l'on a déjà fait, autour de 12730-35, pour jouer des rebonds de 20-30 points sans problème, et sinon, sur le trait du jour, on a proposé un achat jusqu'à ce niveau-là, donc pour jouer un double appui sur les 12680, quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien, on travaille vendeur sur des rebonds depuis que la zone des 1,2150-60 a été cassée, alors il ne se passe pas grand-chose sur l'euro-dollar ces derniers temps, donc hier, on n'a pas pu faire beaucoup d'écarts, on continue à vendre sur des rebonds le plus proche possible de 1,20, 1,20 pour commencer, partant de 1,1960, ça nous fait un écart-type sur l'euro-dollar, donc c'est le premier niveau sur lequel on se pose la question de vendre, avec des niveaux d'affirmation qui sont assez éloignés, c'est normal, et la vente peut se faire pour aujourd'hui d'une manière systématique jusqu'à 1,2050, bien évidemment, il faudra être davantage méfiant, donc tous les niveaux que je vous propose là, sont valables, on va dire, jusqu'à 14h, dans la mesure où à 14h30, on aura les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, donc on sera davantage méfiant, quand on regarde du côté des actions, il y a pas mal de résultats ce matin, et notamment sur les valeurs bancaires, on a la BNP qui a sorti ces chiffres, donc c'est inférieur aux attentes, on a la Société Générale qui a publié des résultats décevants, en dessous des attentes, à cause des activités de marché très exposées au dollar, donc on a la BNP à la Société Générale qui perd respectivement 2,7 et 5,3%, donc sur la Société Générale ça fait beaucoup de baisse, surtout qu'hier, elle avait déjà terminé en repli, la BNP c'est pareil, donc on revient sur la BNP, il y a un petit niveau d'achat d'ailleurs, un petit support ici, un petit niveau intermédiaire, alors à l'inverse, on a NG qui est en hausse de 1,5%, donc on a plutôt de la régularité, excepté les résultats, excepté les réactions, résultats, c'est plutôt très régulier, donc le contexte de fonds lui ne change pas, donc voilà, il n'y a aucune raison de changer notre approche, quand on regarde du côté des midi et small cap, pour terminer, et bien on a GSI qui bouge avec un petit peu de volume, Guilhemo, c'est toujours pas évident de trouver des idées sur les valeurs, la spéculation reste modeste, on voit notamment sur le trade du jour action, on ne propose pas grand chose en ce moment, non pas qu'on ne le veuille pas, mais c'est difficile de trouver des idées, comme je le dis souvent, soit il n'y a rien, soit ça va trop vite, donc voilà, Terradiac, GSI, Eramet, Eramet, quel parcours, en tout cas ce qui est intéressant sur Eramet, c'est qu'on a eu le déclenchement d'un signal d'achat dans cette zone-là, et depuis aucun signal de vente déclenché, donc ça c'est intéressant, donc si on a de l'Eramet, et bien tant mieux, et on peut laisser porter pour l'instant, il n'y a aucune alerte en tout cas. Donc nous avons mis à jour notre calendrier pour nos révisions du mois de juillet, donc il sera mis en ligne très prochainement, donc vous le retrouverez sur notre site, et pour ceux qui ont de l'intérêt sur le trade du jour, n'hésitez pas à nous contacter, et sinon vous avez le replay du live de la semaine dernière sur notre chaîne, donc vous avez un extrait, vous avez la première partie, donc cette session a duré une heure et quart il me semble, et on a mis 30 minutes en ligne, donc si vous voulez le regarder, c'est sur notre chaîne, sur ce, bonne séance à tous, bon week-end, et puis à lundi.